C'était un très bon nègre, pour reprendre le début du poème d'Émée Césaire. Elle s'appelle Fatou, elle est d'origine sélégalaise. Un jour, un couple d'expatriés français lui propose de travailler pour eux en France. Elle va travailler pendant 30 ans à leur service. Sa journée commence à 6h du matin et se termine à minuit. Elle doit sortir les chiens, nettoyer la maison, préparer le repas. C'était un très bon nègre, elle n'a jamais eu de papier. A cause de cela, elle sort peu terrassée par la peur d'être arrêtée par la police. Oh, elle a bien essayé une fois de demander des papiers à sa maîtresse. Cette dernière ne lui en a jamais donné. C'était un très bon nègre, on l'appelle Toutoune, parfois bonne Toutoune. On lui donne une pièce de temps en temps, elle porte les vieux habits de sa maîtresse, elle dort par terre sur un matelas. Toutoune a une vie bien organisée. On l'organise pour elle. Toutoune ne rêve de rien. On rêve pour elle. Mais un jour, un vent de liberté vient souffler dans ses oreilles. Elle entend alors la suite du poème d'Aimé Césaire. La vieille négritude progressivement se cadavérise. L'horizon se défait, recule et s'élargit. Et voici parmi le déchirement de nuages la fulgurance d'un signe. Et ce signe arrive une journée de mars 2009. Fatou décide de prendre elle-même sa liberté. Elle sait que de toute façon, personne ne viendra la sauver. Elle décide ainsi de partir. Et tant pis si on l'arrête. Tant pis si on ne la croit pas. Tant pis si on la renvoie dans son pays. Elle a vécu pendant 30 ans dans la peau de l'esclave. Elle a décidé d'arracher elle-même sa liberté. En femme libre, le premier droit qu'elle exercera sera celui d'agir contre ses maîtres. Elle décide de porter plainte contre eux. Le procureur en charge de l'affaire cherche si les maîtres de Fatou ont vraiment commis une faute. Leur réponse n'est pas évidente. Car, en général, dans les cas d'esclavage qu'on voit en France, il s'agit d'esclaves qui ont été violés, torturés, maltraités. Comme le cas de Tina Oupara, cette femme qui a été violée à plusieurs reprises par son maître, puis torturée par sa maîtresse, le couple ayant été condamné à 15 ans pour le mari et 10 ans pour la femme de réclusion criminelle. Fatou, elle, n'a été ni cloîtrée, ni frappée, ni maltraitée. La privation de papier était ses chaînes d'esclaves. Sa soumission silencieuse et consentante l'avait condamnée à 30 années d'esclavage. Un tribunal français va ainsi connaître, pour la première fois, ce nouveau délit de traite des êtres humains. Le législateur l'a créé en novembre 2007. Et ainsi, on voit dans l'ombre du palais de justice de Lyon, apparaît un code sombre que l'on pensait appartenir au passé. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg contre l'esclavagisme. Les esclaves, eux, n'ont pas eu de procès. Les colons sont rentrés chez eux et ont gardé leur terre. Cette fois-ci, les auteurs seront jugés. Le procureur commence son réquisitoire. Il décrit la situation d'esclaves de Fatou, les conditions déplorables dans lesquelles elle a vécu pendant 30 années. Le procureur requiert deux ans de prison avec sursis contre ses maîtres et une amende de 50 000 euros semble suffisante. Le tribunal correctionnel de Lyon considère que la peine est beaucoup trop sévère. Les 30 années d'esclavage de Fatou valent une peine d'un an de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende contre ses maîtres. Fatou entend le jugement et sort dignement de la salle d'audience. Et elle est debout, la négraille, la négraille assise, inattenduement debout, debout dans la cale, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang. Mais personne ne va encore aider Fatou à se mettre debout. Mais je me mets, aujourd'hui, moi, devant vous, debout pour tous ceux qui sont restés assis, assis pour rédiger les plus belles conventions contre l'esclavagisme, assis pour se réjouir que l'esclavagisme soit mort, assis pour noter la naissance de certaines formes d'esclavagisme, assis pour, finalement, laisser Fatou derrière notre porte. Car il ne suffit pas d'interdire une pratique pour la voir disparaître. Fatou attend encore une réponse claire de la part d'un tribunal. Elle se dit, est-ce que mes 30 années d'esclavage valent ce prix-là ? On a le sentiment, en effet, que ce tribunal prononce une peine semblable à celle des infractions à la législation sociale. On est donc toujours dans cette attente d'un message fort qui a été réclamé, notamment dans un rapport de la Commission européenne en décembre dernier. La Commission demande que les États adressent un message fort aux auteurs de cette infraction. En France, il faut savoir que d'autres procès vont sûrement intervenir sur la traite des êtres humains. Car Fatou est le triste exemple de ces personnes qui vivent dans un état de servitude sur notre sol. Nous pouvons tous, tous ici, avoir une Fatou près de nous, une Fatou qui a perdu toute dignité humaine, mange les restes, obéit aux ordres, ne possède même pas les vêtements qu'elle porte, dort par terre en pleurant le soir. On a encore découvert, cette semaine, qu'une jeune fille à Marseille de 8 ans a été réduite en esclavage pendant 3 ans par sa tante. Alors, il est rassurant, comme on peut l'entendre, de requalifier cet esclavage en travail forcé, de ne pas voir Fatou comme une esclave, mais comme un domestique, après tout. Tout ce travail de désensibilisation qui doit, quelque part, nous rassurer. Mais ce sont bien des esclaves. Face à leur maître, ces derniers prennent leur vie en otage et ne leur rendent jamais. En vain pour s'en distraire, le capitaine prend à sa grande vergue le nègre le plus braillard, ou le jette à la mer, ou le livre à l'appétit de ses mollos. La négraille au senteur d'oignons frits retrouve dans son sang le goût de la liberté. Et Fatou, en effet, grâce à son courage, a retrouvé ce goût de la liberté. Mais cette liberté a un goût amer. Car aujourd'hui, Fatou a des papiers, mais elle vit dans une famille bordelaise, qui accepte de l'héberger un certain temps, lui laisse la chambre de la maison, et, en échange, elle doit travailler chez eux. Alors je me pose la question. Paraît-il si invraisemblable de demander que Fatou dispose, aujourd'hui, après toutes ces années de souffrance qu'elle a endurée sous nos yeux, d'un droit au logement, d'un droit aux soins, d'un droit au respect de sa dignité humaine ? Avons-nous honte, à ce point, de l'avoir laissé souffrir ainsi, que nous devons encore, aujourd'hui, continuer de l'ignorer ? Mais moi, j'ai honte, j'ai honte de voir que nous ne puissions offrir à Fatou un logement qui lui est propre, une aide matérielle, une prise en charge psychologique, au moins une prise en charge psychologique. On sait que les victimes de traite subissent des graves séquelles, des agressions psychologiques importantes. On le sait, mais on n'a jamais fait d'études à ce sujet. En fait, Fatou n'a qu'à se débrouiller. Elle a déjà eu des papiers. Ça suffit. Elle doit déjà se satisfaire de ce qu'elle a. Fatou est le symbole de cet esclavagisme contemporain. Cette esclave invisible, celle qu'on ne voit pas, on ne la voyait pas quand elle était esclave, on ne voit toujours pas, aujourd'hui, ce dont elle peut avoir besoin. Ténonçons, protestons, soyons à jamais vigilants, sur cette atteinte considérable que représente la soumission d'un être humain. Car on sait, dans ce lieu chargé d'histoire, qu'on peut faillir aux libertés. A la fin de son poème, aimer Césaire imagine le navire de l'esclavagisme repartir avec ses esclaves, retrouvant leur liberté. Je regarde à l'horizon, je ne vois aucun navire parti, mais je sens Fatou près de moi, à mes pieds. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada